Hey tout le monde, je se retrouve sur une toute nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve pour un tout nouvel unboxing de deux boîtes, ouais boîtes sachets on va dire, que je vais ouvrir du coup dans cette vidéo. Donc vous allez voir ce que c'est, je pense que la plupart ne connaissent pas ce que je vais ouvrir devant vous, donc c'est pour ça que je voulais absolument le faire en vidéo. Donc bah c'est parti, je vous montre tout ça et j'espère que ça va vous plaire. Alors pour commencer j'ai pris un truc que je pense que certains connaissent, c'est le petit personnage Pizza Yolo, donc voilà bon c'était pas très cher c'est sur le mini.fr, je crois pour ceux qui veulent savoir je l'ai payé à 3€ quelque chose. Donc pour un personnage ça va, avec une pizza ça va, donc voilà on va ouvrir tout ça juste après, donc c'est un article complémentaire. Donc voilà du coup pourquoi je l'ai pris, parce que c'est que sur le mini.fr, et donc j'ai pris une autre petite boîte, alors attends je vais me reculer pour que vous voyez mieux. Donc voilà, alors je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas ce que c'est, donc c'est la boîte 4186, donc c'est deux enfants avec des petits cornets, donc je vais vous expliquer à quoi ils servent après, puisque c'est une spécialité allemande, donc bref, je vais vous expliquer ça après, au fur et à mesure de la vidéo. Donc pour commencer je vais ouvrir le sachet avec le Pizza Yolo, donc si vous, je ne vous ai pas dit mais la référence c'est la référence 6392, si vous voulez la retrouver mais vous ne pouvez pas la retrouver en magasin, ce sera seulement sur le mini.fr, donc voilà, et je crois que la boîte est disponible à 3€, 3€ 39, je crois, enfin je ne sais plus trop, donc voilà, et sache que si vous achetez 3 accessoires, 3, enfin, 3 accessoires complémentaires, ce qu'on peut faire en ce moment, ce sera à moins 25%, donc moi je l'ai lu, à moins 25%, vous allez me dire mais oui, mais on n'a pas pris 3, mais je ne vous dis pas pourquoi j'en ai pris 3, en gros, enfin bref les amis, il y a un truc qui a été pris qui n'est pas pour moi, donc bref, du coup voilà, donc voilà, donc bref, je reviens à ça, à l'apparence c'est hyper galère à ouvrir, parce que je ne veux pas découper la feuille, donc j'essaie de faire au mieux, mais c'est un peu compliqué à découper, voilà, ça y est, j'ai réussi à ouvrir, bon j'ai pas versé, mais du coup voilà, alors regardons ce que nous avons, ok, alors comme d'habitude, un sachet, non un sachet, vous connaissez le principe, donc voilà, oh my god, la petite pizza, bon pour l'instant elle est un petit peu, comment dire, la pizza, et bien sûr pour le moment sans rien, puisque je n'ai pas encore mis l'autocollant, en parlant d'autocollant, le voici, donc il y a le truc pour la boîte, je pense, ça, ça doit être pour je sais pas quoi, et ça c'est pour la pizza, alors simplement je vois pas trop à quoi ça sert, donc je vais regarder, ah oui alors du coup j'ai pas la photo du truc quoi, ok, donc attendez, me dites pas qu'il n'y a pas de notice par contre, et je fais comment moi, donc du coup bah voilà, je vais essayer de construire ça au mieux, et bah je vais m'en accélérer, bon du coup les amis au passage, j'ai essayé de comprendre à quoi servaient ces deux autocollants là, dont j'ignore, voilà, en fait bah ils servent à rien en fait, c'était parce que sur une ancienne boîte, Playmobil avait un petit yolo, mais il y avait des petits trucs dedans, sauf que c'est à peine la même boîte, donc enfin c'est un peu le même sachet, donc du coup bah ces deux autocollants ne servent à rien, donc bah je trouve ça un peu débile, mais bon, on va quand même le construire. Et voilà les amis, j'ai déjà fini de construire ce truc, alors la pizza je l'ai mise du coup dans le petit carton, qui donc possède un petit autocollant, alors par contre du coup lui j'ai mis ça un peu n'importe comment, du coup on dirait qu'il a une sorte de détecteur de métaux, un peu bizarre, donc du coup voilà, donc voici notre magnifique pizza yolo, voilà, hop, voilà, donc il a un vêtement rouge un petit peu comme on peut le voir ici, avec une veste blanche, un pantalon de chaussure noire, et il est un peu bronzé, donc on peut le voir, et enfin bon, ça a compris, et donc on a une coffure noire avec son petit, cette petite toc, et voilà, et donc voilà ça, et toujours avec ses autocollants qui ne servent à rien, donc du coup voilà, je me suis dit, non, attendez, ne me dis pas qu'il manque encore une pièce, et non, 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 en fait, pas de panique, c'est juste que ses autocollants ne servent pas, en tout cas pour cette boîte, et qu'il n'a pas voulu refaire d'autres autocollants, enfin bref, ce que je comprends parfaitement, donc du coup voilà, pour cette boîte, donc on va passer à la prochaine boîte, donc maintenant nous avons une vraie boîte de PeuMobile, cette fois-ci, donc nous allons ouvrir cette boîte-là avec deux enfants, donc voilà, alors du coup, c'est une, alors on dirait que la boîte, elle est assez grosse quand on l'achète, en fait, mais pas du tout, genre c'est juste un tout petit carré, et pour ceux qui connaissent, genre, vous savez, c'est pas la taille des mémoires plus mal vides, mais en gros, c'est une boîte qui fait genre quatre fois ça, et c'est plus petit qu'une boîte de spécial plus, donc bon, au niveau petit, c'est petit, donc bref, j'arrête de poser, et je l'ouvre, alors en deux secondes, j'ai réussi à l'ouvrir, franchement, je suis choquée, j'avais cru que j'allais galérer, du coup, bah, ça fera une belle boîte en plus, donc voilà, et du coup, nous n'avons qu'un seul petit sachet, donc voilà, donc je vais bien sûr ouvrir le sachet, logique, oula, alors déjà là, on a plus d'accessoires, donc je vais tout monter en direct, parce que, bah, en fait, il n'y a presque rien à monter, donc du coup, je peux causer le temps que je monte, bah, il n'y aura pas de problème, en fait, donc c'est parti, alors déjà, on va commencer par monter les enfants, donc, par contre, il y a juste un truc que je ne comprends pas, ils ont les deux les mêmes casquettes, c'est un peu bizarre, ça, par contre, bon, pourquoi les deux enfants auraient les mêmes casquettes, enfin, ça, je trouve ça vraiment bizarre, mais bon, bref, vous voyez, genre, c'est les deux mêmes, et sur la boîte, je vais le regarder, c'est bien les deux mêmes, donc, du coup, voilà, donc les enfants ont les deux mêmes, bref, du coup, on va lui mettre sa petite casquette, voilà, alors, attendez, par contre, c'est bizarre, je suis désolé, je, 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 les casquettes, je suis toujours nulle à les mettre, donc, bon, bref, voilà, là, alors, attendez, hop, on va la mettre dans l'autre sauce, bon, ça ira, désolé, ne jugez pas ma façon, hein, elle n'est pas bien, mais je sais, et du coup, on a cette petite fille que j'adore, regardez comment, elle est hyper cool, genre, cette petite fille est trop mignonne, genre, je l'aime trop, trop, donc, vraiment, elle marche trop bien, alors, du coup, toi, tu l'as un peu comme ça, bon, j'essaie de reproduire ce qu'il y a sur la boîte, parce que c'est bien mis sur la boîte, donc, bon, voilà, et tu l'as un peu relevé, ok, bon, bref, du coup, on va regarder, alors, toi, normalement, tu as le cartable bleu, bon, encore des cartables, sachant que j'en ai 15 000 de chez Playmobil, voilà, les cartables, vraiment, j'en ai 15 000, je peux faire une classe de 30 avec les cartables, donc, bon, voilà, et du coup, je vais vous expliquer, bien sûr, ce qui signifie ces petits cornets, donc, voilà, bon, bien sûr, je vais vous l'expliquer à la fin de la vidéo, oui, bien sûr, vous avez compris, donc, du coup, voilà, alors, maintenant, on va aller monter les petits cornets, parce que, ok, ok, ah non, ça y est, ça fait déjà carnage, voilà, alors, du coup, c'est le jaune qui va avec le vert, que je ne me trompe pas, parce que ça, ce sera un peu débile, donc, le jaune, il va avec le vert, en plus, à chaque fois, on les batte comme ça, ce qui est chiant, ce qu'ils ne mettent pas de notice, alors, oui, il faut faire des économies de papier, c'est sûr, mais, des fois, là, celle que j'avais avant, il fallait m'expliquer un petit peu pourquoi il y avait des autocollants en trop, donc, bon, le mobile, pour ça, ils ne sont pas très malins, hein, alors, déjà, ça, c'est galère à enfoncer, donc, je sens que je vais galérer, que je vais me défoncer les doigts, allez, s'il te plaît, voilà, ça y est, en fait, c'est pas galère du tout, voilà, du coup, le petit premier cornet, et donc, on va monter le deuxième, donc, qu'en fait, à la base, je ne savais pas que ce genre de cornet, c'est existant, un peu mobile, mais, euh, j'ai découvert ça, et avant, en fait, j'avais déjà vu cet accessoire, sauf que je ne savais pas sa signification, et ben, maintenant, je le sais, du coup, donc, euh, bon, voilà, du coup, j'ai mis le nœud dessus, donc, voilà, en fait, les deux ont un nœud, je pensais qu'il n'y avait qu'un seul nœud, pour lui, du coup, euh, sauf que, euh, du coup, voilà, alors, du coup, regardez comment le nœud se met, donc, vous le prenez, euh, et vous le mettez dans le truc, donc, vous l'enfoncez plutôt fort, parce qu'après, il peut, c'est hyper galère à enlever, voilà, et vous en rendez le petit clip, et donc, voilà ce que ça donne, alors, bien sûr, maintenant, on va les mettre dans la main de nos écoliers, alors, du coup, qui a quoi ? Bon, on va copier la boîte, hein, je suis désolé, moi, je suis en copier de la boîte, est-ce que, vous aussi, vous copiez toujours ce qu'il y a sur la boîte, je ne sais pas pourquoi, moi, je fais tout le temps ça, et, bref, voilà, donc, là, j'ai mis le petit cornet rouge et bleu, voilà, 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 et je vais mettre le petit cornet jaune, et orange, on va dire, parce que, du coup, bah, voilà, bref, vous avez compris, voilà, alors, déjà, il faut que j'arrive à l'enfoncer, en bref, c'est galère à mettre dans les mains, je trouve, que vous voyez, du coup, voilà, donc, là, je vais vous expliquer, du coup, ce que signifient ces cornets, donc, ces cornets, c'est une spécialité allemande, alors, avant que vous fassiez des préjugés, c'est moi, non, je ne suis pas un allemand, mais, en fait, c'est juste que je fais allemand en LV2, et que, du coup, je connais cette spécialité, donc, du coup, voilà, donc, ok, ça commence très bien, donc, du coup, on a des petits cornets, comme ça, donc, ce cornet, pourquoi je répète ce que je voulais, bref, bon, bref, du coup, ça, c'est, en gros, c'est à la rentrée, les allemands, je ne sais pas pourquoi ils font ça, mais, bref, en tout cas, voilà, et, du coup, ils mettent des bonbons dans ces cornets, ou, je vous jure, ils mettent vraiment des bonbons, et, genre, après, ils distribuent aux autres, et ils font ça le premier jour de la rentrée, donc, vous vous imaginez bien que, du coup, peut-être, qu'à la rentrée sur ma chaîne, on retrouvera peut-être ces petits cornets, donc, du coup, voilà, alors, du coup, pourtant, le mobile ne fait pas, en général, de différence entre pays, mais ça, par contre, c'est vraiment, quand même, une boîte spécialité allemande, donc, voilà, parce que, nous, dans notre pays, en France, il n'y a pas ça, et, je ne sais pas si dans notre pays, il y a ça, mais, je pense que c'est vraiment en allemand que c'est venu, donc, en Allemagne que c'est venu, donc, voilà, pour cette boîte, et, donc, voilà, pour ces deux boîtes, alors, voilà, donc, je répète le pizzaïolo, et, du coup, nos enfants, en fait, je ne sais pas trop comment appeler cette boîte, genre, il faudra que je retrouve le nom sur mobile.fr, mais je n'ai même pas regardé le nom quand je l'ai acheté, bref, du coup, voilà, donc, voilà, donc, voilà, donc, oui, bien sûr, toujours avec ces autocollants qui ne servent à rien, on ne va pas se mentir, si ça se trouve, il servait à quelque chose, dites-moi si vous avez la position dans les commentaires, parce que je trouve ça hyper bizarre, bref, du coup, nous avons, donc, je vous fais quelques petits plans, encore une fois, donc, voilà, donc, voici nos petits enfants. Voilà pour cette vidéo, donc, j'espère qu'elle vous aura plu, moi, j'ai aimé ouvrir ces deux petites boîtes, ce que je trouve juste dommage, par contre, c'est que, du coup, ça, c'était dans un sachet, le pizzaïolo, que, du coup, je ne vais pas garder le sachet, c'est homophologique, alors que, ben, la boîte, je vais la garder, donc, du coup, voilà, donc, voilà pour cette vidéo, du coup, encore une fois, j'espère qu'elle vous aura plu, et on se dit à bientôt pour la prochaine vidéo, bye !